Bienvenue une fois de plus sur nos chaînes d'information en temps réel, African News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Le porte-parole de l'ONU, Faranak, déclare que non seulement ils ne font pas partie des éléments nationaux destinés au soutien des contingents de la MINUSMA mais l'ONU n'aurait jamais accepté au sein de la MINUSMA le type d'armes qui les accompagnaient. Le représentant de l'ONU reconnaît que la Côte d'Ivoire en 2019 avait formulé une requête de déploiement d'éléments nationaux de soutien aux contingents de la MINUSMA, requête approuvée par l'ONU mais aucun contingent ivoirien n'avait par la suite été déployé. Si les Côtes d'Ivoire prétendent que ces soldats d'ont à leur huitième rotation, elle devra expliquer au Mali où sont les sept autres contingents présents sur le sol malien. De plus, il n'existe aucun contrat liant les soldats ivoiriens à la compagnie aérienne SAS contrairement aux allégations du côté ivoirien. Les éléments arrêtés au Mali sont les meilleures unités d'élite de la Côte d'Ivoire placées sous l'autorité exclusive d'Alassane Draman Ouattara, donc des mercenaires. Sous-titrage ST' 501